Vous avez peut-être remarqué qu'il existe une tendance sur ma chaîne cet été, une tendance assez inhabituelle pour moi car Tfax va me permettre de creuser un peu plus, celle des jeux hors normes. Je vous parlais dans ma review de Divinus du petit monde bien lisse du jeu de plateau et c'était dans le thème, tant on voit que les projets qui deviennent tant soit peu des standards du moment suscitent sporadiquement des réactions de doute ou d'indignation. Que ce soit Six Siege, qui aura refusé jusqu'au bout de céder à la pression populaire de l'indispensable mode solo, Divinus, dont il est difficile de parler sans spoiler et qui a parfois été rabaissé au rang de simple jeu 2D, ou Artefax et sa formule hors gabarit, il n'est pas toujours facile de convaincre quand on essaye de changer une recette qui marche. Alors parlons d'abord des concepts d'Artefax, je vous signale d'ailleurs que si vous souhaitez un survol plus succinct des règles, j'ai réalisé récemment une présentation du jeu sur Tabletop Simulator que je vous mets là en haut à droite, je signale aussi pour faire bonne mesure que le jeu présenté est un prototype même s'il est d'excellente qualité. Artefax est un jeu à cheval entre l'Eurogame et le jeu d'arène, entre le calculatoire et l'affrontement. Il propose au joueur, dans sa version complète, de vivre une campagne au cours de laquelle chacun tentera de construire la machine la plus puissante, son Artefax, avant de s'engager dans une compétition avec les autres. Premier terme qui vient à l'esprit et qui sera évoqué souvent, le jeu de Frank Bovey est modulable, à savoir que vous pouvez jouer avec tout ou partie de ses mécaniques et que son livret de règles est conçu de manière à les apprendre par étapes, au fil de parties de plus en plus longues. Contrairement à ma vidéo découverte des règles, je vais ici prendre le parti de vous expliquer les phases de jeu dans l'ordre où elles sont censées être jouées et non pas dans l'ordre dans lequel vous les apprendrez afin que vous puissiez mieux appréhender les mécaniques et le rythme d'Artefax. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo découverte si vous souhaitez un balayage plus didactique du contenu. Une partie d'Artefax, c'est en réalité un tournoi s'étalant sur plusieurs mois et durant lequel vous allez alterner différentes phases donc différents modes de jeu. Chaque joueur passera plusieurs semaines à ériger et à peaufiner sa machine, tout en participant également à l'édification de l'arène dans laquelle elle sera mise à l'épreuve. L'utilisation du calendarium, le calendrier du jeu, est tout à fait facultative mais permet de se lancer dans une aventure au long cours et de s'immerger complètement dans l'univers. Chaque tour de jeu, tour étant compris au sens large puisque les parties peuvent être très longues dans les modes les plus complets et les plus immersifs, va représenter une phase bien distincte de la vie d'un artefacteur. Durant une phase de préparation, les joueurs vont pouvoir assembler, améliorer et installer de nouvelles pièces sur leur artefact. Durant les phases d'édification, ils vont chacun participer à l'aménagement de l'arène hébergeant les combats. Durant les phases d'affrontement, tous les compétiteurs vont se rencontrer afin de remporter un maximum de points et monter au classement. Enfin, certaines phases de repos permettront d'obtenir quelques bonus et de souffler un peu. Au fil de la partie, des tours, des mois qui passent dans le jeu, vous allez donc faire des choses complètement différentes sans perdre de vue votre objectif final, marquer le maximum de points pendant les affrontements. Le gros du travail, c'est de construire son artefact. Pour cela, il vous faudra pendant les phases de préparation utiliser certaines machines ou aller à la rencontre de spécialistes regroupés sous l'appellation modules. Chaque module, il en existe 14 parmi lesquels vous choisirez pendant la mise en place, va être une sorte de mini-jeu permettant d'obtenir ou d'améliorer certaines parties de votre machine. Vous retrouverez donc le blindage, les géodes qui servent à infliger des dégâts élémentaires, la cinématique pour le mouvement et bien d'autres choses. Le premier joueur va commencer par jeter trois dés, en écarter un puis poser les deux restants sur le plateau afin de proposer deux valeurs, alpha et beta. Chaque module se réfère à ces deux valeurs pour obtenir un résultat et selon les dés, il sera plus intéressant de se rendre à tel ou tel endroit. Prenons un exemple. Je suis premier joueur et j'ai obtenu avec mes dés les valeurs 5 et 2. Je veux absolument pendant cette phase récupérer des schémas pour produire des pièces, je me rends donc sur le module constructeur. La règle du module constructeur dit que je peux récupérer tous les schémas se trouvant aux coordonnées indiquées par les dés, je peux donc dans ce cas récupérer un schéma d'aiguille et un schéma de blindage. Mais si les alpha et beta à ma disposition avaient été 6 et 1 par exemple, je n'aurais eu aucun intérêt à aller sur le module constructeur car je n'aurais rien eu à récupérer à ces coordonnées. J'aurais pu à la place visiter le module d'installation architectonique qui permet de monter des pièces déjà acquises. Ce module utilise le D alpha comme nombre de pièces que je peux installer sur ma machine, dans mon exemple je pourrais donc poser 6 éléments sur mon artefact. Je simplifie bien sûr ici à l'extrême les mécaniques mais l'idée est, pendant son tour, de tirer le maximum des valeurs alpha et beta pour récupérer des schémas, les améliorer et les installer sur sa machine. Bien évidemment vous n'aurez jamais le temps ni la possibilité de produire et de poser tout ce que vous voulez. Et le jeu compte là dessus, les choix du type tenter d'améliorer cet élément encore une fois ou le poser tant que je peux seront légion. Les phases d'affrontements ponctuant la partie seront donc autant de tests de votre stratégie et les possibilités seront nombreuses. Allez-vous optimiser votre construction pour assurer sur la durée ou bien vous focaliser sur la fabrication des meilleurs éléments en début de partie et tout miser sur le dernier combat avec un monstre de puissance. Ce choix, loin d'être évident, vous appartient. Je passe un peu plus vite sur les phases d'édification puisque je vais parler de l'arène plus tard. Sachez simplement que la zone dans laquelle vos artefacts vont se battre est entièrement modulable elle aussi et que chacun pourra tenter de la façonner pour qu'elle s'adapte aux spécificités de sa machine. Venons enfin à ces fameuses phases d'affrontements. Ce sont elles qui sanctionneront vos choix, aiguilleront vos modifications à venir et au final décideront du vainqueur. En tirant parti de tout ce que vous aurez installé sur votre artefact, vous allez tenter de faire deux choses. Détruire les artefacts adverses et atteindre des cases bonus posées aléatoirement sur le plateau. Chacune de vos réussites vous fera progresser sur le tableau des scores qui perdure jusqu'à la fin de la campagne. Mais l'aspect calculatoire et stratégique ne se perd pas pendant ces confrontations. Durant les combats, vous devrez gérer au plus serré une réserve de cubes qui serviront à effectuer des actions si vous les placez dans la jauge correspondante, un cube permettant de faire une action. Mais vous devrez aussi garder des cubes en réserve car chaque élément de votre artefact que vous utilisez, pour tirer ou bouger, vous demandera également un cube. Inutile donc de remplir sa jauge de cube si on n'en a pas de côté pour alimenter les parties de sa machine, ce qui auront la gestion des actions particulièrement tendue. Les tirs sont résolus suivant une liste de paramètres assez variés, votre type d'attaque, vos bonus, les résistances et le blindage de votre adversaire. Artefacts est un jeu très déterministe et le hasard est aussi négligeable ici que pendant la construction. L'arène, autre élément centrale du jeu, sera façonné par les joueurs. Murs, pièges, bonus apparaissant aléatoirement, entre les combats il vous faudra tenir compte de beaucoup de paramètres et faire évoluer votre artefact en conséquence. Artefacts est donc une expérience complète et chacune de ces parties est unique. Vos G2D, le comportement de votre adversaire vont vous orienter dans la construction de votre machine mais il vous faudra savoir vous adapter à vos éventuels échecs de début de partie ainsi qu'à l'arène en constante évolution pour tenir la distance. Maintenant que j'ai brossé un rapide tableau de la bête, voyons ce qui la rend si particulière et pourquoi certaines réactions à son sujet me paraissent discutables. Vous l'avez vu, Artefacts est particulièrement massif, même si le livre de règles, fort bien conçu, permet d'appréhender les mécaniques pas à pas, module par module. C'est assez ironique car techniquement parlant il s'agit d'un jeu one shot, chaque partie que vous faites est unique et sans lien avec les suivantes. Mais malgré cela, l'apprentissage demande tellement de régularité et de persévérance qu'on pourrait presque le considérer comme un jeu à campagne. Il est difficile d'expliquer toutes les règles à un nouveau joueur sans le faire passer et comme vous l'avez fait avant lui, parlerait initiatique des parties d'apprentissage ce qui fait que le jeu de Frank Bovet est définitivement destiné à un groupe de joueurs relativement fixe et relativement expérimenté. L'auteur a pourtant de bonnes idées pour varier les expériences de jeu. Si vous manquez de temps ou de joueurs suffisamment experts, vous pouvez jouer à Artifacts uniquement dans le cadre d'un affrontement de machines. Dans ce contexte, vous pourrez soit utiliser des machines préassemblées, soit en construire de manière accélérée en utilisant chacun un nombre de points de construction définis. Ceci étant dit, il serait dommage d'investir dans un tel jeu pour ne pas profiter de l'expérience complète qui, malgré sa lourdeur au premier abord, est d'une richesse peu commune. L'idée d'alterner les phases de construction et de combat tel un manager sportif qui vit sa saison et doit s'adapter aux forces et faiblesses de ses adversaires est absolument génial. Je connais peu de jeux qui ont la profondeur d'artefacts, sa vision à long terme ou même sa cohérence jusque dans les moindres détails. Vu la longueur potentielle d'une partie jouée dans son entièreté, il a été évoqué des parties de plus de 10 heures, on peut souhaiter que l'éditeur ait prévu un moyen assez simple et pratique de sauvegarder une partie en cours sans quoi l'aménagement d'une longue période de temps sera nécessaire afin de profiter du jeu à son maximum. Alors on l'a dit, le jeu est modulable, vous pouvez très bien sortir la boîte uniquement pour un combat de machines préfabriquées ou bien même pour un mini tournoi composé de quelques phases de construction et d'un seul affrontement. Malgré tout, une partie de la communauté a pu réagir de manière un peu cynique à certaines déclarations de l'éditeur déclarations peut-être un peu maladroites qui vantaient le nombre de composants dans la boîte, plus de 1000. Bien évidemment le nombre de composants n'a jamais fait la qualité d'un jeu mais je trouve les réactions du type « Ohlala, il y a trop de modules, c'est trop lourd, on est perdus » un petit peu discutable. Quand on voit aujourd'hui le nombre de joueurs capable de mettre entre 150 et 500 euros dans un jeu, misant sur des pledges all-in comprenant une boîte de base, X campagnes additionnelles, X nouveaux personnages et autant de nouvelles règles, et qu'on voit qu'à côté Artifact se propose à peu près la même chose pour un prix contenu et sans passer par l'artifice des stretch goals et des brouettes d'addons, il me semble qu'avec le recul on peut trouver la proposition plutôt honnête, sachant que l'auteur assume l'étiquette expert de son jeu. Je reviendrai presque à faire une vidéo sur ce rapport au prix et au contenu et les questions que ça nous pose à tous en tant que communauté, mais d'abord je dois conclure sur le sujet du jour. Difficile à expliquer sans effaroucher le backer, Artifact c'est un jeu créé par un joueur pour les joueurs. Frank Bovey a mis dans cette boîte tout ce qui le faisait vibrer, des combats acharnés au compte d'apothicaires des Zero Games les plus exigeants. Il s'oriente donc vers une population de joueurs expérimentés, au groupe fixe, et le temps nécessaire à son apprentissage, tout comme sa mise en place et son rangement particulièrement long, font qu'il peut paraître risqué d'y investir sans être sûr que le vœu plaira. Certains points positifs sont d'ores et déjà à mettre dans la balance, comme la qualité du matériel avec tous les plateaux double couche, la cohérence de la DA et de l'univers, ou bien le fait tout simplement que le jeu est proposé à laisser gratuitement sur Tabletop Simulator. Le seul vrai conseil que je peux vous donner si vous hésitez, c'est de plonger dedans tout de suite pour vous faire une idée. Lisez le livret de règles, parlez-en à votre groupe, prenez de l'avance avant le début de la campagne. Si on a toujours peur d'être déçu quand on bac un jeu atypique, il sera encore plus décevant de passer à côté d'un jeu aussi unique et rare, pour au final se rendre compte qu'il était aussi fait pour vous. C'était ma review d'Artefacts, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous pencher sur le projet. Vous l'avez vu c'est le mois d'août, le rythme des sorties comme de mes vidéos est un petit peu ralenti, mais j'ai déjà pas mal de surprises en stock pour le mois de septembre. D'ici là, reposez-vous bien et à très bientôt !